Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui en fait je vais vous partager un peu ça, mais je réalise comme une fois, en fait, quand tu as un boulot, quand tu as un boulot, le boulot en fait, comme ça, est une vie de ta vie en fait. Alors si vous voyez bien, on est bon en fait, on est bon en fait, on est bon en fait, c'est quoi son histoire ? Je veux dire, c'est quelque chose par un tas de son histoire avec vous, parce que je veux que vous compreniez quelque chose derrière ce message. Le truc, c'est que c'est une dame qui a déménagé, elle nous a appelé, on est venu, on a fait le travail avec elle. Le truc, c'est que la raison pour laquelle elle a déménagé, elle a un bon boulot bien évidemment, mais la raison pour laquelle elle a déménagé, c'est parce qu'elle veut être plus proche de son emploi en fait. Et le truc, c'est que moi, le message que j'ai envie de faire passer derrière, c'est quoi ? C'est-à-dire, on n'en réalise pas cela, on ne fait pas attention à cela, mais en fait, quand tu es employé, en fait, ton emploi en fait, dit que ta vie. Pourquoi est-ce que je le dis ? Parce que la plupart du temps, en fait, quand tu es employé, quand tu veux garder ton emploi, quand tu veux tout faire pour être un bon emploi, le premier moment, ce que tu dois faire, c'est que tu ne veux pas être en retard de travail. Et quand tu ne veux pas être en retard de travail, même si tu ne voulais pas habiter à coquine du travail, mais tu es obligé d'habiter à coquine du travail parce que tu veux garder ton corps en fait. Et c'est souvent, ce qui nous arrive la plupart du temps, c'est que la plupart du temps, on veut tellement être des bons employés, on veut tellement faire des choses, bien que du coup, on ne sait pas une chose, c'est qu'on est en train de tout déterminer et fonctionner la situation géographique dans laquelle on travaille. Et le truc, c'est que, moi, c'est pourquoi je veux te parler de ça aujourd'hui. Je veux te parler de ça aujourd'hui parce que je veux que tu réalises une chose, c'est que, en fait, en réalité, voilà ce que le salariat nous réserve encore comme surprise, c'est qu'à la fin, on n'est pas libre. On n'est pas libre, pourquoi ? Parce qu'à la fin, ce qu'on fait, la plupart du temps, c'est que le salariat détermine partout là où on est. C'est-à-dire, le salariat détermine le genre d'assurance qu'on prend, le salariat détermine, on appelle ça comment ? Le genre de logement qu'on doit choisir. Et le salariat également détermine encore ce que là où on doit habiter, le genre de logement qu'on doit habiter, et surtout la ville qu'on doit habiter en fait. Et le truc, c'est que, bien évidemment, le salariat peut te permettre à un moment donné, d'abord, de construire quelque chose, c'est-à-dire du moins de construire un capital. Et le truc, c'est que quand tu as conçu ton capital, fais tout pour entreprendre, fais tout pour développer un business à côté. Parce que le truc, c'est que tu te rends compte, lorsqu'on vient aider cette dame-là à déménager, mais imagine-toi un temps soit un peu, ce que je ne lui souhaite pas, bien évidemment, mais imagine-toi un temps soit un peu, par exemple, elle perd son emploi. Est-ce que tu vois un peu ? Ce qui va arriver, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'elle va se retrouver dans un endroit là où elle habite, mais c'est un endroit qu'elle ne voulait pas peut-être habiter, mais elle était obligée d'habiter là en fait, parce que justement, elle voulait être plus prof de son emploi. Mais imagine-toi, elle perd son boulot, mais maintenant là, en fait, quelque part, elle sera bien moitié, en fait, et quelque part, c'est elle qui va perdre en fait, parce que quelque part, elle voulait être prof de son emploi. Mais le truc, c'est que quand je te dis ça comme ça, je veux que tu comprennes le truc, c'est que, prends en fait le côté du salariat comme étant un moyen pour toi de te construire un capital de départ, parce que tu veux un peu, mais maintenant, une fois que tu t'es construit ce capital de départ, fais-le pour entreprendre, ne reste pas contonné dans ton salariat, parce que le truc, c'est que rien n'est garanti dans le salariat. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il est mieux pour toi d'entreprendre pour moi, parce qu'à un moment donné, l'entrepreneuriat, quand tu es entrepreneur, ça n'est pas, les bons côtés de l'entrepreneuriat, c'est que, bien évidemment, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, parce que je ne vais pas essayer d'une autre vidéo, mais ce que je veux simplement te dire, c'est qu'à un moment donné, comprendre une chose, c'est que, être salarié, qu'on le veuille ou pas, on est esclave quelque part. Et quand je dis ça comme ça, je ne dis pas ça dans le sens de la vie, non, c'est plus, ça va te faire comprendre aussi que, tant que tu vas toujours déterminer, tu vas toujours être, on va dire ça comment, tu vas toujours être esclave, quand tu es revenu, quelque part, tu ne seras pas libre, quelque part, tu ne seras toujours avec cette corde au cou, là, en fait. Mais le truc, c'est que que de recevoir de l'argent des gens, apprends à produire de l'argent, apprends à créer de l'argent, parce que, quand tu commences autant pour moi, apprends à créer de l'argent, ce qui va arriver, c'est quoi ? C'est-à-dire que, tu seras libre de tes mouvements, mais le truc, c'est que, le salariat nous rend esclaves, et quand ça nous rend esclaves, on ne pense plus à réfléchir, on ne pense plus à créer des richesses, on ne pense plus à réfléchir, comment est-ce qu'on peut s'en soutenir. Mais alors que quand tu es entrepreneur, ce qui va arriver, c'est que, tu sais comment est-ce que l'argent fonctionne, tu sais comment est-ce que tu peux aller chercher de l'argent, et tu sais comment tu peux créer de la richesse. Dans tous les cas, je voulais que tu rentres dessus sur cette histoire-là, en comprenant combien de fois le salariat nous est esclaves, combien de fois le salariat détermine là où on habite, le salariat détermine le genre de déconne, que l'on prend pour tous les enfants. Pour ça-là, on rentre toujours dans cet esclavage moderne. Le truc, c'est que, je veux que tu me dis en commentaire, ce que tu me dis de cette histoire, en fait. Est-ce que ça désespire ? Pourquoi pas quelque part, un soutien du salariat ? Donc, si tu veux réfléchir, comment est-ce que tu peux créer un business en parallèle, dans tous les cas, c'est quelque chose qui t'intéresse. J'offre des formations, là où je montre aux gens comment est-ce que les gens peuvent quitter le salariat auto-entrepreneur, et maintenant, un moment donné, dans le long terme, peut devenir des businessmen. Mais le truc, c'est que je vais m'arrêter là, dans toute cette histoire, parce que, je veux que tu me dises en commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo, tourne-toi, laisse un like, laisse un commentaire, passe sur ça, on se dit, à la prochaine.